Mobilisation des journalistes pour la protection de l'environnement. Lors des 72 heures du livre de Conakry, les enjeux environnementaux ont fait l'objet du débat par les professionnels de l'information. Une des critiques relevées est que l'Afrique moins polieure subit le plus les conséquences liées à la dégradation de l'environnement. De nouvelles approches sont en étude pour attirer l'attention des décideurs publics sur la question. Les enjeux sont énormes parce qu'on a pensé pendant longtemps que les questions de droit de l'homme, c'était simplement les questions les plus importantes. La liberté de choisir, la liberté d'aller et de venir, les libertés, on les appelle les libertés fondamentales. Mais le droit à la vie et le droit à un environnement, un cadre sain, je pense que cela aussi fait partie des questions majeures de notre époque. En Guinée, des jeunes journalistes s'intéressent de plus en plus aux questions environnementales. Journalistes, Hassan et un groupe d'amis viennent de mettre en place l'Association des journalistes pour le développement durable. A l'occasion des 72 heures du livre consacré cette année à la thématique livres, sciences, climat et environnement, ils ont tenu à participer au salon pour intensifier les actions des médias guinéens dans la protection de l'environnement. Dans les grilles des programmes des organes, il y a moins d'émissions, il y a moins de reportages consacrés aux questions de développement durable, aux questions de protection de l'environnement et aux questions de changement climatique. Nous agissons maintenant en faisant des reportages, en faisant des émissions, en faisant de la formation, en faisant des plaidoyers, en faisant de la sensibilisation et en faisant ce qu'on appelle l'organisation événementielle. Les 72 heures du livre sont l'occasion pour ces journalistes d'élaborer une nouvelle approche qui énonce le rôle que doivent jouer les médias dans la protection de l'environnement. La déclaration de Conagri, comme ils l'appellent, sera présentée à la Conférence internationale sur le climat que Paris accueillera du 30 novembre au 11 décembre 2015. L'objectif étant d'attirer l'attention des décideurs publics sur l'intensification du dérèglement climatique dû à l'activité humaine.